Et donc ça fonctionne bien pour Lyon, 3 buts à 0, 5 buts à 0 la semaine dernière, les attaquants de devant qui marquent, le goût d'avérage qui augmente, belle fin de saison pour l'élonais. Salut à tous, fouteuses et fouteuses de la même famille, c'est Thomas, fin du match entre Lyon et Amiens dans ce match de l'après-midi de ce samedi ensoleillé. Mais si, il fait beau et ça commence à arriver contre Amiens, 3 buts à 0, un but de Diaz, de Paille et Traoré, la triplette de devant, la triplette de Belleville qui marque. C'est quand même assez bien pour cette sprint finale, les Lyonnais du coup qui reprennent 3 points, donc qui sont à 3 points d'avance sur l'OM, ils étaient égalités. Et plus 10, 66 points, plus 10 au goût d'avérage par rapport à l'OM, plus 36 et Lyon plus 26 et ils reviennent donc à 4 points de Monaco. Monaco qui rencontre Paname demain, peut-être que les Lyonnais peuvent aller gratter la seconde place, on ne sait pas en tout cas, c'est assez intéressant. Et les Aménois qui restent donc 14e avec 37 points, donc globalement, ils n'ont pas trop à s'en faire pour le maintien. Il leur manque peut-être 2-3 points, ce n'est pas là qu'ils feront justement leur match du maintien parce que contre Lyon, même s'ils ont montré un beau visage, le score est un peu lourd parce que le break s'est passé à la fin, on va en reparler. En tout cas, ils ont montré un beau visage, ça a l'air de bien fonctionner, ça a l'air de bien tourner avec des bons joueurs. On va en reparler du coup, un petit sondage à la fin de la vidéo, qui pourquoi pas fera intéressant pour les Lyonnais. On revient donc sur ce match avec une équipe de Lyon qui a été donc, comme je vous disais, la première mi-temps assez difficile, même s'il a démarré direct par une jolie action avec Traoré et Depay qui frappent au-dessus. Après, il y a eu encore une action avec, ce voici, c'est Ndombele qui fait une bonne action avec Traoré. Traoré qui était tout dans les bons coups aujourd'hui, Traoré, mine de rien, sur les 8 derniers buts, il a 6 buts et 2 passes d'élan, donc il est bien concerné. En tout cas, il a l'air vraiment intéressant l'élier droit des Gones. Et du coup, on a vu un Lyon concerné, il n'y a pas eu de trop d'actions, à part peut-être pour Manzala, une action pour le portier Lopez, le marsupil Amionnet, qui n'a pas fait beaucoup de photos aujourd'hui, qui n'a pas beaucoup sauté. Il n'a pas voulu faire de spectacle, en tout cas, il a été correct. et serein sur sa ligne, mais il n'y a pas eu de grosse action, en tout cas pour les Lyonnais, avec 68% de possession de balle contre 32 pour les Aménois. C'était pas mal au milieu de terrain, ça coulissait bien. Les Lyonnais ont fait quand même 24 tirs contre 5 pour les Aménois, c'était quand même une grosse différence. Amiens qui a vraiment attendu derrière. Ils ont préféré vraiment jouer les contres, avec quand même des joueurs assez rapides devant. Gakpe, Manzala, avec en pointe Konaté, qui a été pas mal, mais pas non plus énorme. Parce que mine de rien, Gakpe, Kakuta, Konaté, c'est quand même pas mal de buts. Konaté, il doit être pas loin d'être à 10 buts. Donc, il est passé... Voilà, c'est intéressant comme attaque pour une équipe qui joue le maintien, une équipe promue. Je trouve que c'est une attaque assez intéressante. Mendoza qui est rentré, lui qui était champion du Brésil avec Orientians, qui joue aux Etats-Unis avec un peu un globetrotter. Il a porté un peu de fougue, mais du coup, c'est assez intéressant. Avec Monkondi, qui est très très bon, Zungu, au milieu de terrain. Donc, ils ont bien réussi à mettre en tonaille le milieu de terrain. Ndombele Tuzar Awar. Même si Awar a passé son temps plus sur le couloir gauche. Il a été moins rayonnant, Oussema Awar, en tout cas, je trouve, sur ce match-là. Peut-être qu'il a eu peur que Fekir revienne. Je sais pas, parce que c'est un peu le même jeu. Un peu le même genre de style de joueur. Même si je trouve qu'Awar a un peu plus de volume de jeu. Il a plus un profil de 8. Alors, Fekir est un attaquant vraiment pur numéro 10, je trouve. Et du coup, en tout cas, ils ont eu du mal à coulisser. Les Lyonnais, parce qu'ils étaient vraiment gênés par ce bloc super bas. Et puis, ça a craqué vraiment avec une belle action. Et une dôme bêlée qui est vraiment très très bonne. Qui me fait vraiment penser de plus en plus à Mathudy. Qui a percé un peu les lignes. Qu'a remis avec Traoré sur deux pailles. Et deux pailles, crochette. Et décale encore une fois Diaz. Parce qu'ils commencent à bien s'entendre les deux. Amenez, c'était pareil. Il avait filé une passe D. Là, encore une passe D. Est-ce qu'il y a un début d'amour entre Mariano Diaz et deux pailles ? Est-ce qu'ils sont amis ? Est-ce qu'ils vont prendre une coloc l'année prochaine ? Je ne sais pas. Mais il paraît qu'ils se détestaient avant. C'est vrai qu'on voyait qu'ils ne jouaient pas l'un pour l'autre. Ils évitaient même de se faire des passes. On se souvient d'une action où Diaz aurait pu la mettre à deux pailles. Parce qu'il était tout seul devant le but. Il ne l'avait pas mis. Je trouve que c'était contre Paris, je crois. Mais du coup, là, on voit qu'ils commencent à avoir une entente. Ils regardent. Quand il y a une belle action, ils mettent un pouce. Comme vous pouvez mettre un pouce aussi. Vous, si vous aimez bien la vidéo, il n'en a rien à voir. Mais du coup, vous voyez, il commence à avoir une petite entente. Et mine de rien, c'est assez intéressant, je trouve, en vue de ce sprint final. Görtner, qui est le portier qui a fait le plus d'arrêts. Je crois qu'il est à 116 ou 117 arrêts depuis le début. Depuis les 33 journées qui sont passées. C'est assez incroyable pour ce gardien de but. Il a été très bon. Il a retardé vraiment beaucoup de fois l'échéance. Il est bon dans les airs. Il est bon sur sa ligne. Il est assez intéressant. Je trouve qu'il est vraiment super serein. En tout cas, il a vraiment arrêté une ballon de 2-0 avec une tête à bout portant de la mythe de paille. Et du coup, on voit que ça continuait vraiment même physionomie que la première mi-temps. C'est-à-dire que Lyon jouait vraiment super haut. Ça décalait bien. Edombele était un peu le patron milieu de terrain avec Touzard. Touzard qui vraiment redescendait pour aider Morel-Marcelo, la défense axiale lyonnaise. Et du coup, on voyait que Raphaël et Mendy arrivaient bien à monter pour des doublés. Le jeu lyonnais va mieux depuis un moment. Parce que je trouve qu'ils avaient du mal contre les équipes qui défendaient bas. Mais du coup, là, il y a un peu plus d'allant offensif. Un peu plus d'entente justement entre, par exemple, Diaz et Depay. Et du coup, quand les mecs s'entendent mieux devant, quand ils ne se font pas la gueule, forcément, tu dis que ça va un peu mieux. Et du coup, il y a eu une seule action avec encore Mendoza quand il est venu de rentrer. Le feu folet, là. Il a fait une belle action au dos au but. Mais il a malheureusement fait une mauvaise appréciation. Du coup, il a fait un petit centre sur une frappe de mon conduit. Mais bon, Lopez était là pour y veiller au grain. Après, il y a eu encore une action où l'ami Gortner a aussi essayé de contenir un peu toute la fougue lyonnaise. En faisant un super barret et en coupant les trajectoires des Lyonnais. Enfin, Gortner, franchement, s'il n'était pas là, je pense qu'il y a eu 3 ou 4 zéros avant. Et du coup, voilà, on voit que les Lyonnais, à la fin, vu qu'ils n'arrivaient pas, ils étaient bloqués par une bonne défense. Ils ont commencé à se motiver, les Gagouta. Donc, ça a bien essayé en contre de proposer. Il n'y avait pas eu non plus des trucs de ouf. Mais en tout cas, ils ont bien essayé. Il y avait les passes lyonnaises. Elles n'étaient pas bien transmises. Il y avait pas mal d'erreurs. On voyait qu'ils étaient un peu énervés. Ils commencent à avoir des fautes. Et puis, du coup, il y a Fekir qui est rentré à la place de l'ami Aouar. Et là, on a vu... Aouar qui n'a pas fait un match de dingue, comme je vous disais, parce qu'il était sur le côté gauche. Et là, on a vu Fekir un peu reprendre le contrôle et le cuir, quoi. Vraiment, c'était lui le patron. Et du coup, ça a un peu mieux tourné. On voyait que, du coup, les défenseurs sont vraiment aimantés par Fekir. Parce que lui, on voit sur le but de Traoré à la fin, il peut te transpercer toute une défense tout seul. Ça, c'est incroyable. On voit qu'il n'est pas dedans, il n'est pas en jambes, en tout cas. Mais il y a eu une bonne récupération au milieu de terrain sur vraiment une mauvaise entente amyénoise. Et du coup, il y a eu un compte de ouf où Bertrand Traoré, c'est son truc, il est parti vraiment sur son côté droit. Personne ne pouvait l'arrêter. Il a bien attendu que Depay, qui était replacé, du coup, dans l'axe, parce que Diaz était rentré. Il était rentré au vestiaire, enfin, du moins sur le banc. Du coup, Diaz a laissé sa place à Depay, donc, dans l'axe. On avait vu contre Metz, il avait marqué, voilà, il avait fait une superbe, avec un but et quatre passes D. Dans l'axe, il est assez intéressant. Il joue avec les battables aussi, l'équipe des Pays-Bas comme ça. Il est assez intéressant, je trouve. Et là, voilà, un but d'avant-centre, de ouf, sur un bon ballon de Traoré. Hop, il la place bien. Gurtrand la touche, mais voilà, 2-0. Et après, du coup, à 2-0, les Lyonnais ont été décomplexés. On fait le break, donc, à la 83e minute. Et du coup, là, sur une action de ouf, de Fekir, où il aurait vraiment pu aller au bout. Tac, 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 il dribble, il dribble, il dribble. Il frappe. Elle revient sur l'ami Traoré, qui la met, la glisse sur le côté gauche du petit filet de l'ami Gurtrand. Du coup, voilà, ça fait 3-0. C'est un peu dur, mais voilà. C'est un peu dur, mais tu te dis qu'Amiens a résisté grâce à un bon gardien, grâce à un milieu de terrain assez intéressant, avec Zungu et puis mon conduit qui est très très bon. Il y a eu aussi une frappe de Fekir ou Gurtrand aussi, sauf de peu, sur le côté gauche, encore une fois. Et du coup, voilà, Amiens a fait son match. Il aurait peut-être pu essayer d'avoir, voilà, sur des coups de pied arrêtés ou sur une faute ou sur un compte. Pourquoi pas essayer d'égaliser ? Mais Lyon a été vraiment serein. Il aurait pu y avoir 4-5-0. Donc, Lyon qui met la pression sur l'OM, met la pression sur Monaco, ce qui revient petit à petit. Monaco devra faire un grand match au parc demain soir, en tout cas. Donc, voilà, les amis, le petit sondage, du coup, pour Lyon. À votre avis, est-ce qu'ils peuvent gratter ? Est-ce qu'ils peuvent récupérer ? Enfin, du moins, aller chercher la deuxième place. Est-ce que Lyon peut finir encore second ? On va répondre demain dans le débrief de 3 Marseille. Allez, salut les amis, ciao, on s'y a demain. Bonne soirée, encore du foot, salut, ciao, salut, salut. Lyon, ils sont chauds, ils commencent à être chauds en fin de saison. Ils commencent à être chauds.